Avec un match en retard à disputer, Ajaccio, Caen est huitième avec un bilan de deux victoires et une défaite pour rester dans le coup pour les places de tête. Les Malherbistes visent un succès face à une formation d'ancienne relégable et qui fait partie des quatre équipes avec Dunkerque, Dijon et Grenoble à n'avoir pris qu'un seul point en quatre rencontres. Thiam et Ognangue, deux capitaines autour de l'arbitre de la rencontre, M. Thual, Daniel Stendel est privé de Giovanni Haag suspendu et Stéphane Moulin va donc s'attendre lui à voir partir Alexis Beka-Beka qui a déjà réussi à se mettre d'accord avec le locomotive Moscou. Première opportunité pour les Canets avec l'intervention de Nathan Trott, le gardien anglais. Derrière une réaction devant les buts de Rioux mais ça va passer au-dessus. Et globalement ce sont les Malherbistes qui sont les plus entreprenants, les plus justes surtout et qui vont ouvrir le score à la 17ème minute. Ali Abdi qui réalise un joli numéro sur le côté le long de la ligne et va servir en retrait idéalement Alexandre Mendy. Ça fait 1-0 pour Caen, cinquième but en cinq matchs pour l'attaquant Bissot-Guinéen, Alexandre Mendy, meilleur buteur du club et donc du championnat. Après son triplé en ouverture face à Rodez, Alexandre Mendy est dans une grande forme. Le plus grand bonheur du public de Dornano. La deuxième période avec les Nancyens qui essayent de réagir mais de façon un petit peu trop timide. Notez la première titularisation, les premières minutes d'Eliott Simouès, attaquant Angolais de 21 ans, recrut de Doncaster du côté Nancyen. La deuxième période sera un petit peu moins alerte avec les Nancyens qui essayent d'égaliser, les Canets qui essayent de marquer le deuxième but qui leur ferait du bien. Et on y sera pas si loin que cela pour les Malherbistes avec ses têtes de Prince O'Niangé qui va passer non loin du but de Nathan Trott. Le gardien anglais qui réalise un joli sauvetage en venant au devant de l'attaquant Malherbiste. 1-0 toujours. On va rester là. 1-0, score final. Caen s'impose sur le plus petit des scores mais poursuit son ascension avec une troisième victoire en quatre matchs. Un succès dans trois jours des Malherbistes à Ajaccio dans un match en retard. Leur permettrait d'être deuxième. Nancy est dernier avec un petit point en cinq ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !